Pour moi, l'UCLI qui ouvrait cette année, c'était une grande opportunité. Je fais des études de droit parce que plus tard, j'ai l'objectif de devenir magistrate. Dès que j'ai vu qu'il y avait une formation en droit et qui palliait aussi du coup dans un double cursus aussi en management, j'ai direct foncé. C'est une chance vraiment que l'SDS soit installé à Annecy parce que c'est une ville vraiment dynamique. J'ai été surprise qu'on ait des professionnels du droit qui viennent nous faire directement les cours. On utilise énormément tout ce qui est de nouvelles technologies, on utilise tout ce qui est plateforme en ligne pour les travaux de groupe ou même pour des travaux plus sur le long terme. Là, ce sont des vrais professionnels qui nous parlent de leur métier avec passion et c'est ça qui change tout au niveau de l'apprentissage. Quand on va en cours, on a envie d'y aller. On a vraiment des profs qui sont passionnés et ça se sent dans leur apprentissage et dans le suivi. C'est un avantage considérable d'être dans un établissement à taille humaine dans la mesure où on n'est pas trop chamboulé. Dès qu'on arrive, c'est important pour une première année notamment. L'obtiensale est excellente du coup dans notre promo, surtout qu'on est un petit groupe et du coup on est vraiment bien réunis. Pour moi, rester à Annecy, c'est essentiel vis-à-vis du cadre de vie. On a le lac, on a les montagnes pour ce qui est l'hiver. Je suis une éternelle amoureuse d'Annecy. Je trouve que cette ville, elle a un souffle de vie différent. Le soleil, le lac, c'est vraiment une bonne ambiance. L'UCLI s'est installé à Annecy pour trois raisons. On voulait proposer tout simplement une offre locale. Les décideurs, les collectivités étaient aussi en attente d'un projet pour développer l'offre d'un sommement supérieur. C'est aussi une opportunité économique. Ça apporte tout simplement une nouvelle offre de formation du supérieur. Par exemple, sur le campus d'Annecy, la faculté de droit et l'SDES, la grande école de management, ont pu collaborer pour créer des programmes ensemble. Après, on arrive évidemment avec des offres tout à fait singulières qui correspondent à l'identité de l'UCLI. C'est des valeurs fortes créées dans l'humanisme chrétien, mais qui se déclinent dans nos programmes, sur des programmes sur la solidarité, sur former des managers engagés. Deuxième chose, on apporte des programmes de qualité, de grande qualité, avec une forte dimension internationale, avec des accords à l'étranger, avec des étudiants qui partent, des diplômes qui sont reconnus par l'État, qui ont des accréditations. Les étudiants bénéficient aussi d'un accompagnement au travers d'entretiens individuels, donc réguliers au fur et à mesure de l'année. Dans nos programmes, nous avons à la fois des enseignants-chercheurs et nous avons aussi des professionnels, notamment des avocats et des notaires. Sur le campus Alpeurop, ce qui me plaît le plus, c'est le fait que le campus est jeune, nouveau, et donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Ce futur campus, ça sera un formidable outil de développement. On aura un amphithéâtre, on aura un rooftop, on aura des salles réservées pour les activités associatives, on aura tout un tas d'équipements qui permettront de les accueillir dans bien meilleures conditions. et il aura une capacité d'accueil jusqu'à 1000 étudiants quand il sera livré, dès la rentrée prochaine. Il sera là à notre service dès cet été pour la rentrée en 2021.